C'est l'heure de la boule noire. C'est l'heure de la boule noire. Tu m'as dit que t'en avais une. J'ai une boule noire. D'abord. Explique. La boule noire, c'est comme dans Motus. D'où vient ce merveilleux jingle. Motus, le jeu. Quand tu tires la boule noire, c'est Tapa de Puntos. Et du coup, c'est un moment où soit Fab, soit moi, soit un ou l'autre de nos auditeurs et auditrices formidables nous racontent un moment de fail, un échec, une anecdote dont on peut tirer des leçons, mais aussi souvent rire un peu. Et aujourd'hui, Fab, tu m'as dit que tu as une boule noire. Est-ce qu'elle est de toi ? C'est quelqu'un d'autre qu'on va jeter sous le bus ? C'est quelqu'un d'autre qui a décidé de se jeter sous le bus tout seul. Alors, c'est une histoire intéressante que je te laisse découvrir. Salut Mili, salut Fab. Ça fait quelques temps que je me demande si je vais vous envoyer ma boule noire. Et je me décide. Il y a quelques années, c'était en 2017, Je le précise parce qu'à cette époque-là, j'étais encore mariée, chose que je ne suis plus. Et j'habitais à l'étranger, dans un pays qui était... C'est pas une dictature, mais c'est un état autoritaire. Des règles très strictes, notamment concernant le mariage. Donc, j'étais avec mon mari à cette époque-là, et ça n'allait déjà pas. Et je vous la fais courte, j'avais un amant. J'avais un amant. Willy Willy ! Pareil, marié, tout... Bon, un expat, pareil. Et cet amant, pour le voir, il fallait faire preuve de beaucoup d'imagination, n'est-ce pas ? Puisque dans ce pays, autant les touristes, ils pouvaient prendre des chambres d'hôtel. Et bon, déjà, normalement, on doit être marié, on doit prouver qu'on est marié. Mais pour les touristes, ils sont plutôt cool. Mais comme nous, on était résidents, quand on avait notre quart de résident, en fait, on ne pouvait pas tricher. Et donc, on ne pouvait pas prendre de chambres d'hôtel. Donc, il fallait être imaginatif. Éventuellement, il y avait le désert, pas loin. Mais le désert, il n'était pas loin, mais il était quand même à peu près 40 minutes. Et bon, donc, il faut quand même l'organiser. Et donc, on s'est dit qu'on allait trouver un endroit. Et puis, lui, il avait une grande voiture, un gros 4x4. On s'est dit qu'on allait l'aménager et trouver un endroit pour faire nos petites affaires. Et donc, pendant un temps, on a cherché un endroit qui pourrait convenir, un endroit où on ne nous verrait pas. Donc, on a trouvé, on a trouvé un endroit dans un quartier résidentiel, avec des maisons autour, mais avec, c'était un terrain en construction que, donc, en fait, on ne voyait pas. C'était quand même assez isolé. On s'est dit, bingo, c'est génial, c'est là, on y va, c'est top. Quand même, on avait pris un peu nos précautions. C'est-à-dire qu'on avait fait du repérage, mais pas seulement du repérage. C'est-à-dire qu'on avait essayé le lieu avant. On s'était vu sans rien faire, ou juste se bécoter un petit peu, mais rien de foufou, quoi. Et on s'était dit, bon, en fait, pas de problème, quoi. Puis, dans la voiture et tout, on ne voit pas. Oui, parce que, donc, j'ai oublié de dire, mais c'est une ville où il y a des caméras, je pense, à peu près tous les 10 mètres. Et je pense que c'est la ville où il y a le plus de... Ah, peut-être en Chine, mais enfin, sinon, je pense qu'il est quand même bien placé dans le top 5. Donc, on s'est dit, ouais, mais pas de problème, c'est la nuit, on sera dans la voiture. Donc, pas de souci. OK, donc, le jour J arrive, trop excité, trop content, on y va. Et on commence nos affaires. Sauf que, je parlais des caméras, ben, la voiture fait... La voiture bouge. La voiture bouge de haut en bas, de bas en haut. Et donc, j'imagine la gueule des mecs en train de regarder les caméras et de voir la voiture bouger de haut en bas en se disant, eux, ils nous prennent vraiment pour des cons. Résultat des courses. Donc, on commence. Et franchement, ça n'a pas duré très longtemps. Donc, les mecs sont quand même super réactifs. Après, je n'avais pas mon chrono en main, mais enfin, on était donc quand même en plein action. Ça devait faire peut-être 5 minutes. Et là, la première chose, on entend des sirènes. Et on voit les sirènes. C'est arrivé très vite. C'est-à-dire que, d'un coup, on s'est fait encercler par deux voitures. Trois flics qui sortent. Et à nous braquer avec des lampes torches. Et donc, le temps que je réalise, en fait, je les ai entendus juste arriver. Donc, je relève la tête. Je les vois arriver. Je cherche ma petite culotte. Que, d'ailleurs, par ailleurs, je ne l'ai jamais retrouvée. Mais c'est un détail. Et donc, en tout cas, mon bas. Donc, j'avais ma jupe, vaguement mon petit haut. Bon, il fait chaud. Donc, voilà. Mais enfin, donc, on sort de la voiture. J'étais tremblante. Je ne savais limite plus comment je m'appelais. Et les trois flics avaient l'air vraiment pas commode. Et quand je dis pas commode, c'est à tirer la gueule. Et on sentait le mépris dans leurs yeux. Et le côté, alors vous, je ne vais pas vous louper. Et chose que j'ai su après. Heureusement, d'ailleurs, je l'ai su après. Mais en fait, j'aurais dû. On aurait dû se poser ces questions-là avant. C'était ce qu'on risquait. Parce qu'en fait, l'infidélité dans ce pays, avec un peu de chance, c'est l'expulsion du pays. Mais moindre mal. Parce que sinon, c'est la prison. Et la prison directe. Pour un mois minimum. Donc, sur le coup, en fait, le cerveau, il va à mille à l'heure. Et on réfléchit comme on peut. Et j'ai vu tout de suite que ça n'allait pas être facile. Les mecs nous ont demandé, donc, évidemment, notre ID, le téléphone. Nous ont confisqué les téléphones, l'ID, tout ce qu'ils pouvaient. Et donc, on vérifiait nos papiers, etc. Et donc, on s'est dit, bon, écoutez, vous allez nous suivre au poste. Et puis, on va appeler votre mari, madame. On va appeler votre femme, monsieur. Et puis, ils vont venir au poste. Ils vont nous rejoindre là-bas. Et puis, vous allez passer la nuit en prison. Et là, j'ai compris que ça ne rigolait pas du tout. Et je pense qu'à ce moment-là, le mec en question avec qui j'étais. Alors, lui, il n'a pas dit un mot. Le mec n'a pas dit un mot. Monsieur qui a la tchatch, etc. En d'habitude, il s'est pissé dessus. Il n'a rien dit, quoi. Et donc, je me suis dit, OK. Donc, lui, il va me servir à rien. Donc, si je veux sauver ma pomme, il va falloir que je fasse quelque chose. J'ai fait un numéro de maman désespérée en parlant de mon bébé, qui était tellement difficile, que c'était tellement dur, que j'avais trois enfants, que mon mari... Ce qui était vrai, j'avais bien trois enfants. Mais que mon petit garçon, bébé... Alors, il n'était pas tout à fait bébé, en fait, à ce moment-là. Il avait trois, quatre ans, quoi. Mais bon, j'ai dit que c'était un bébé. J'ai dit que vraiment, c'était tellement difficile. Et que mon mari n'était jamais là. Et que c'était la première fois de ma vie. Et que je n'avais pas du tout réalisé. Et que je ne le ferais plus jamais. Et que c'était tellement difficile. Et j'ai pleuré comme je pouvais. J'ai sorti le grand numéro. Et je me suis effondrée en larmes, etc. Enfin, j'ai joué tout ce que je pouvais. Et je pense que les mecs ont vraiment cru que j'allais péter un câble, quoi. Heureusement. Et donc, ils nous ont laissé partir. Je pense que j'ai dû trembler toute la nuit. Donc, autant dire que nous ne l'avons jamais refait. En tout cas, pas dans la voiture. En fait, après, on s'est mis à aller dans le désert. Bon, c'est sympa aussi. C'était un peu moins pratique. Ça a son charme aussi. Mimi est en PLS. Voilà. Mais ma boule noire. Et puis dire aussi que si vous voulez être infidèle dans des pays étrangers, sachez que, sans faire Turquie, la fille Minute Express, ce n'est pas considéré comme prendre de la drogue, mais presque. Et parfois, ça peut être en tout cas considéré comme un vrai délit. Et donc, faire super gaffe à ça. Voilà. C'était ma petite boule noire. Sur ce, j'adore votre émission. Je vous fais un énorme bisou. À tous les deux. Ciao, ciao. Voilà. Quelle bite. Oui, c'est ce que... C'est assez bien. pour prendre ce risque et continuer dans le désert après que la première fois, le karma, il t'a dit ses noms et il t'a laissé t'en sortir. Il ne faut pas le retomper. Quel niveau de sable dans l'arrêt ? Tu peux aller en prison, en prison, en Arabie Saoudite ? On ne veut pas ça. Tu ne veux pas ça. Ça, ce n'est pas parfait. Tu peux être expulsé. Ton mari, il reste avec tes trois enfants. Bye. Tu ne les reverras peut-être plus jamais. Mais quel teub mérite ça ? Mais aucune. En fait, si vous voulez aller vivre dans des pays autoritaires, désolée, je ne veux pas juger cette auditrice. Et je pense que mieux vaut tard que jamais. Mais renseignez-vous sur les lois. Vous êtes désolés, mais délire de blanc. C'est comme les gens qui sont à Singapour, ils fument un zdar. Ils sont là, pourquoi je suis en prison pour 30 ans ? Tu n'as pas googlé Singapour avant d'y aller ? Surtout si c'est pour être résident et tout. Oui, dans les pays où, en plus, il y a une religion d'État, l'adultère, ce n'est pas juste une affaire entre deux adultes qui gèrent ça et qui, ensuite, s'engueulent par SMS. Ça peut vraiment... Et encore, tu es une femme. C'est encore plus risqué quand tu es une femme. Oui, clairement. Tonte. Et encore, j'imagine que, comme tu dis, tu es résidente, donc ça se voit que tu n'es pas une locale et tout. Et après, ça retourne dans le désert. Bravo pour ton audace que je n'aurais pas. Clairement, je n'aurais plus jamais retouché ce zobe de ma vie. Peut-être que ce zobe était incroyable et exceptionnel. Peut-être que c'était un zobe en diamant. Est-ce qu'il est un mois dans une prison saoudienne incroyable ? Je ne crois pas. Je crois que peu de zobes le sont. Surtout qu'en plus, peut-être que le mec, tu vois, elle a quand même continué à lui toucher le zobe alors que lui, il n'a rien fait pour les sortir de là. Pour moi, c'est surtout ça le truc. C'est-à-dire, vraiment... Mais cela dit, moi, j'aurais fait comme lui. Avec la police saoudienne, je ferme ma gueule et je dis oui, monsieur, et je les suis jusqu'au poste. Et oui, ils vont appeler ma femme et tout. Je suis là, c'est foutu anyway. Et je préfère qu'ils révèlent mon infidélité plutôt que de prendre le risque de les énerver encore plus. C'est une boule noire qui m'a fait monter en tension. C'est un film d'horreur pour moi. Non, mais franchement, ça peut vraiment mal tourner. Renseignez-vous. Même au Maroc, tu peux être dénoncé par la police si tu habites avec un homme alors que tu n'es pas marié. Tu peux être dénoncé à la police par tes voisins. C'est genre, c'est OK. Renseignez-vous sur les justes coutumes et sur toutes les lois des pays que vous visitez ou dans lesquelles vous emménagez. Car tous les pays font un peu leur propre son. Incroyable. Je trouvais ça cool de partager ce petit moment de vie. Voilà, la vie normale dans un pays, comme elle dit, autoritaire. Qui n'est pas non plus une dictature, mais un peu autoritaire. Oui, alors bon, elle n'a pas dit Dubaï, mais pays autoritaire plus désert. J'avoue, j'ai déduit, mais j'ai peut-être tort. Ce n'est peut-être pas Dubaï. Je ne voudrais pas accuser à tort l'Arabie saoudite d'être un pays autoritaire. Marseille Vénus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501